Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Des centaines de militants sont réunis à Gatineau pour élire une nouvelle coporte-parole féminine. Gabrielle Nadeau-Dubois sera aussi soumise à un test de confiance. Claudie, il a admis que les derniers mois ont été difficiles et qu'il s'est même questionné à savoir s'il était toujours la bonne personne. Oui, son leadership qui a été remis en question, notamment avec l'apparition de ce livre de Catherine Dorion, Gabrielle Nadeau-Dubois, qui a fait l'objet de critiques. Alors aujourd'hui, devant les membres de Québec solidaire qui sont réunis ici à Gatineau, il paraissait assez émotif par moments, a dit qu'il s'était posé la question à savoir s'il était toujours la bonne personne, lui qui est père d'une petite fille d'un an et demi, et il s'est demandé si ce n'était pas suffisant d'être à la fois père et député, s'il ne devait pas céder sa place de coporte-parole à quelqu'un d'autre. Il a aussi ajouté qu'il est habitué aux critiques, aux critiques qui viennent de l'extérieur, mais lorsque les critiques viennent de l'intérieur du parti, ce sont celles-ci qui font le plus mal. Il demande un nouveau mandat de coporte-parole aux membres de Québec solidaire. Il a dit qu'il a toujours la flamme, qu'il a toujours l'envie de continuer, mais qu'il a fait une prise de conscience et qu'il a vécu des moments plutôt difficiles dans les derniers jours. Je vous invite à l'entendre. J'ai été triste, puis je pense que je ne voulais pas s'y dire. J'ai voulu être fort, j'ai voulu être résilient. Amir parlait souvent de cette ardente patience qu'on doit avoir, parce que le chemin est long avant d'atteindre notre but. En 2022, on l'a vu s'allonger, puis ça aussi, forcément, ça nous fait se poser des questions. Dans les derniers mois, toutes ces questions-là me sont tombées dessus en même temps. Je me suis sérieusement demandé, est-ce que c'est la bonne chose pour mon parti? Est-ce que c'est la bonne chose pour la gauche indépendantiste québécoise que je reste en poste? Claudie, le parti espère que la venue d'une nouvelle coporte-parole donnera un nouvel élan au parti. Oui, vous allez les voir, les trois candidats qui sont en liste, Ruba Gazal, Émilie Laisse-Arterrien et Christine Labrie, parce que dans les derniers temps, le parti plafonne dans les sondages et dans les intentions de vote. Il y a beaucoup été question aujourd'hui de la campagne solidaire de 2018, et on espère justement que cette nouvelle coporte-parole pourra redonner un peu d'élan au parti. Le vote est débuté pour cette nouvelle coporte-parole et on connaîtra le résultat demain en fin d'avant-midi. Merci beaucoup, Claudie. À tantôt. Je vous en prie.